Les traditions, pour certains, ça peut paraître un peu anodin, même chiant et lourd. Mais pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Les traditions, je pense que ça aide un peu au niveau moral, mais aussi au niveau à ne pas oublier d'où est-ce que tu viens. Quelle t'as pas, je n'oublierai pas. Où est-ce que tu viens? On salue nos mères. On salue l'entrejambe de nos mères. On salue fortement. Cet épisode est candidat par les Kleenex. Par les trous de mômes. Les trous de mômes, les pètes de sœurs. Mais je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'ai réalisé un peu que j'en ai une tradition. C'est de venir faire le podcast. C'est de venir faire le podcast. C'est bien beau. Avec deux astuces losers. C'est trop beau. On arrête là. On va se couper. Es-tu bonne? Oui. Regarde-moi ta main. Je vais te montrer quelque chose dans ta main. Tu vois ta main? Oui. Tu vois? Oh. Est-ce que tu es en train de me lire les lignes? Je vais te prendre ta main romantiquement. Tu vois ça? Tu penses qu'il me lisait les lignes de la main? Non, je ne sais pas. Tu es la main toute craquée. Je vois qu'on finit ensemble maintenant. On s'est fini ensemble. On s'est fini. Dans ta ligne de main, il n'y a aucune rupture. Je suis genre Kimball. Je fais un dual welding. Kimball. J'entends les libérés en haut. Oh, il y a des intrus qui arrivent. C'est un fabuleux. C'est un fabuleux. Je pense qu'on libère la testostérone, les gars. Il faut arrêter ça. Il y a comme une forte odeur de queue. C'est plus la graisse. On s'est allé cramouer. Il est allé cramouer. Il y avait un homme. Oh oui. Tout ça pour qu'il... L'homme, ce n'est pas trop d'amour. L'amour, ça va être marre. Il nous parle de ta petite tradition. Tu parles de quoi, déjà? Tradition. Les marchés tradition. Un petit peu trad, ce qu'on dit. C'est beau. Mais c'est vrai que vu le match, comme je disais, il ne faut pas confondre tradition et routine. Et job. Parce qu'on est payé. On fait six figures. En 2000, 200 000 piastres par année. Chaque soir, c'est au moins six figures. Six figures. Je veux dire sex avec des figurines. C'est pas ça, vous autres, des gars? C'est pas ça. Encore mes tortsis ninjas. Encore des DIY pour venir dans l'Europe. Je peux te prendre des pros, au moins. Ça fait tellement un DIY dans l'Europe. Je sais pas, ça fait... Quand j'éjacule. Ça shoot à blanc. Ouais. Parce que je shoot en noir, ça passe mal. Ça fait des manifestations. Ça fait des commentaires. Ça ramasse du codon. On recommençera pas. Tu vas-tu vraiment là, j'entends. Ah oui, j'ai été... J'étais là, il a dû prendre des photos, puis il est revenu. C'est dans le catalogue. Donc ça, c'est ça, les traditions. Les traditions, c'est un estime beau sujet. C'est vrai, on en parle pas. Ça touche tout le monde. Tout le monde en a dans sa vie. Il s'en s'en rende compte. C'est un oncle. De proche, de loin. C'est un oncle, ça. Ça touche tout le monde. Ouais, ben, mon oncle du secret. C'est comme des traditions, c'est comme un oncle. Ça touche tout le monde. Mon oncle du secret. Mais c'est sûr, les traditions... Il y a les traditions qu'un peuple a sa culture, ses traditions. Il y a les traditions plus personnelles. Familiales. Ouais, c'est sûr. Dans ta famille. Proche. Ouais. Mais ce que t'as dit, par exemple, c'est quand même vrai. Dans le fond, j'ai une forme de... On a la petite tradition, on se réunit, puis on fait ça. C'est quand même une forme de tradition. Je trouve que les traditions familiales, c'est vraiment... Ouais, exactement. Sacréter des bébés en famille, c'est vraiment... C'est une tradition. Ben, c'est bien vu, là. Je t'ai un petit peu égouciné. Je pense que c'est ça. Ouais, je sais. Ma petite soeur. Feu, petite soeur. Feu. Feu, petite soeur. Je dirais pas comment ça s'est passé, mais... Feu. J'en casse les cendres-là. Ah ouais. Fait ça. Mais je trouve que... Fais-tu penser que t'es répandu le corps pendant que tu fous ta blonde? Ça va loin. Une chance que ça dérape vite. Avec un thème, là, tu sais. Ouais, on thème. On thème. Ouais, exactement. Mais toi, t'as-tu des exemples de tradition? Ben, juste... À part ça. Tradition familiale, ben là, il sait plus. Ça veut n'importe quoi, là. Il n'y a plus vraiment des... Mais avant, on avait comme des parties du côté de ma mère, puis des parties du côté de mon père. Ben, ça n'existe plus. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important. Parce que, pour moi, la famille, c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard, qui était très important. Parce que ça te rappelle d'où tu viens, mais ça te rappelle l'histoire. Les gens qui sont... Je suis très foufouqué un peu là-dessus. Mais les gens qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter, tu sais. Puis je trouve que la famille est un petit peu under attack depuis quelques années. Depuis la famille nucléaire. Ouais, la famille nucléaire, c'est crisp. On brise les mœurs, les valeurs. Exactement. On attaque les enfants. Dans les deux dernières générations. On s'attaque aux enfants parce que c'est la source. Si tu réussis à péter les kids, après, les prochaines générations vont être fuckées. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Ben, en deux générations, on va être ailleurs, carrément. Toi, tu dis ça, Johan, mais toi, c'est-tu pareil pour toi? Moi, j'ai l'impression que depuis, je te dirais, la dernière décennie, c'est de moins en moins fréquent, ces petites affaires-là. Parce que je me rappelle, étant ado, vivre encore chez mes parents, on avait souvent des réunions de famille, des grosses réunions de famille. Moi, je pense que c'est parti avec la famille dans le bas du fleuve. Ça, c'est un point, oui. Mais tu sais, tout, mettons, du côté de mon père, il y avait une réunion de famille l'été. C'est parti en étant un point, ça. C'est un bon point, oui. C'est ça, réunion de famille où tout le monde descend, que tu viens à Montréal, à Rimouski, où on se réunit une journée, puis on louait ça comme l'auteur, c'était big, là. Bien, ça fait des années qu'on n'a pas fait ça. Des cousins que tu vois seulement là, puis… Oui, exactement. Mais pour vrai, j'aimais ça. J'y pense aujourd'hui, puis je m'ennuie de ça. C'était vraiment nice, sérieux. On peut, tu sais, on y organise tout ça. On se déguise dans ses cousins. Bien, tout ça pour dire que tu te dis que toi, il ne s'en fait plus. Toi, c'est-tu en même affaire? Bien, moi, je n'ai plus de grands-parents. C'est tout parti en même temps. Oui. Après ça, il faudrait qu'il y ait un monocle, ma tante, qui prenne le relais, que genre, à toutes les années, on fait un souper chez eux. De là, pourquoi je dis, j'ai l'impression qu'il y en a moins, puis il va en avoir un moins. C'est plus individuel. C'est parce que maintenant, mettons, le souper, on le fait chez mes parents. Mais mes parents, ils ont trois enfants. Au lieu d'avoir, genre, mes grands-parents qui ont 12 enfants. Mes cousins, mon frère, ma soeur, je les vois régulièrement. Je les vois de temps en temps. Ce n'est pas le moment de le voir. Ce n'est pas très sortable. Non, c'est ça. Si on parle de Stéphane. Je ne voulais pas te donner à nos yeux. Il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'il écoute le podcast. Il n'a pas le choix. Stéphane la banane. Il est loser. Non, Stéphane, il collectionne les arrêts sur le bord de la main. Les arrêts à Saint-Hélène. Les arrêts routières. Non, ce n'est pas ça. Il collectionne. Il commence un peu de temps. C'est comme des gens qui l'aient vu dans son horaire. Quand il partait de chez nous, c'était « j'arrête à l'arrêt routière à Saint-Hélène. Faire mon caca. » C'est que Chris chie avant de partir. Non. Il y allait. Tu ne te révèles pas? Non, je vois juste cette société. Je pense que c'est une tradition pour lui. Ça venait dans le fait de partir de chez nous. Je suis sûr qu'il n'avait même pas envie. Il savait qu'il approchait. Chris chouette. Il y a eu une couple de soirées où il y avait... Il y avait juste cette société. Il n'était pas là. Il chiait. Je pense que c'était un temps de sa vie où il y avait une couple d'indigestion. Il partait. Il arrêtait. Il faisait ça. Une crise de guérison. Oui. Il appelait ça le même. Crise de guérison. Il n'a envie de chier. Tu ne devrais pas consulter. Je pense que tu as peut-être une maladie. des rires. Oh non, je suis en guérison. Tu es dérit. Ça sort. Lui, il arrêtait. Tu sais, dans les artes routières louches où il y a des points de rencontre. C'était l'herbe. C'est ça. Il descendait à Saint-Saëns. Veux-tu l'adresse? Allez-y. Allez-y, gars. Il n'y a pas de monde louches dans ces toilettes-là la nuit. Non. Juste des princesses. Je ne pouvais pas une princesses. Avec des vies dans mon camion. t'as bien dit venir à mon palais ben moi j'en ai une tradition moi aussi les couffoureurs les couffoureurs je vous aime quand vient le temps de Pâques vous m'avez souvent entendu parler de ça à Pâques moi je fais ce que j'appelle un feu de Pâques aïe aïe c'est pour ça que t'as un bébé à tous les années à tous les années le matin on se lève à Pâques le dimanche je me lève je coule du café, je vais allumer un feu dehors pis on fait un feu le matin c'est comme mon premier matin de l'année souvent c'est boueux pis il pleut c'est pas beau on fait un feu pareil avec les enfants cette année j'étais tout seul chez nous j'ai fait mon feu pareil, le café Belize 3, 4, 5 après ça je fais du feu je fais créer du stock dedans souvent on déjeune là, j'avais pas les enfants j'ai pas fait de déjeuner mais à tous les années depuis au moins 8 ans je fais ça, un feu de Pâques le matin de Pâques je me lève je fais mon feu beau temps, mauvais temps une année il pleuvait t'es allé dehors pareil tu me rappelles de quoi quand j'étais jeune que j'aimais mon père à toi il me semble que c'était la fête au mois de septembre c'est quoi la fête? fête du travail à chaque fête en tout cas il me semble que c'était au mois de septembre il y avait un congé fête du travail à manger c'était une journée qu'on était toujours dans la cour ramassait justement des branches on clinait le terrain c'était comme une journée on passait le temps dehors c'est une journée on faisait un petit feu comme tu dis ça avait l'air d'une journée de même c'était tout le temps ça tu dis ça je suis comme c'est vrai moi mes enfants faisaient ça c'était le fun j'ai créé ça j'ai fait ça une fois après ça j'ai fait ça toutes les années depuis un moment donné j'avais un brunch chez mon frère un matin on va allumer un feu dans ta cour on allumer un feu j'ai dit je veux qu'il fasse un feu il fait un feu dans son baril ça c'est ça c'est des petites traditions familiales ça fait du mis en train c'est ça mais quand on pense à la tradition d'une culture c'est assez spécial que tout le monde fasse de quoi souvent ça date de loin puis souvent ça vient d'une religion par exemple c'est souvent ça c'est des trucs païens c'est ça mais c'est tellement loin que le monde y oublie pourquoi ils le font tu sais comme la Saint-Jean je suis sûr que la majorité des gens ils ont une calesse de dire c'est quoi le jeune de 17 ans qui s'est saoulé la fin de semaine il sait pas il n'a aucune idée pourquoi lui c'est ah c'est la Saint-Jean party c'est le feu de jouet mais le pire c'est que la Saint-Jean aussi ça vient d'une fête païenne ben oui c'est la même affaire ça vient d'Europe puis tout ça ça a été emmené ici à ce temps au Québec c'est une fête nationale mais c'était c'est pas si vieux que ça la fête nationale c'est depuis 1977 bon monsieur il faisait pas de feu d'artifice avant aussi je sais pas si avant en 1977 il faisait ça mais tu sais oui il fêtait la Saint-Jean mais qui est qui a transformé ça en fête nationale c'est depuis cette année-là c'est pas si vieux que ça 1977 ben ça date de plus loin pareil parce que les fous ça a pas commencé cette année on fait ça l'idée de la Saint-Jean c'est le feu c'est basé sur l'idée de la fertilité l'été qui arrive les récoltes puis le soleil puis tout ça c'est basé là-dessus le viol mais c'était toujours ça des feux de nuit fait que la Saint-Jean la plus vieille cette fête-là c'était toujours des feux de nuit fait que c'est resté mais le monde ne sait pas pourquoi ils vont faire un feu boit de la bière tu sais c'est ça dans le fond ils ont oublié que c'était ça pour vrai puis qu'ils font sous les lignes rues ouais mais même je suis pas un gars de tradition honnêtement ben moi à part ça personnellement j'en ai pas d'autres même la Saint-Jean ça fait longtemps que j'ai pas officiellement fait comme ça c'est je pense que j'étais ado mais non mais ça prend beaucoup avec les enfants ça fait longtemps que moi mais j'ai comme souvent tu sors un petit recul parce que tu veux faire de quoi il y a des feux d'artifice puis après ça tu t'en vas chez vous c'est pas genre le même rythme ouais mais même encore c'est quelque chose que j'ai quand même un recul pareil par en thèse de même j'ai eu des feux d'artifice je comprends pas l'intérêt de ça ouais je trouve ça cool pareil ça fait spécial mais c'est sûr que je vais m'en acheter un à 45$ puis il va faire c'est plus fun de le faire péter que d'aller en voir ouais c'est ça tu fais péter toi avec des trois chans tu mets un fœtus aussi puis tu chèques la tronche de la femme après les féministes ils adorent ça péter des fœtus les féministes oh je pense que j'étais ici pour l'avortement c'est ça je pense pas l'avortement en tout cas la vente de supports augmentée dans les deux dans la semaine d'aiguilles à tricoter pour quelle raison par feu d'artifice mais pour s'auto non mais c'est parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas cancellé l'avortement ils n'ont juste donné le droit à chaque état de choisir c'est tout ce qu'on fait ils ont cancellé être enceinte être enceinte ce que je sais ça se peut que j'ai manqué quelque chose maintenant c'est juste les hommes qui peuvent être enceintes oui mais tu sais même ça homme je m'excuse je ne veux pas viser une classe en général excuse-toi les humains possédant le membre pénis humain excuse-moi moi je ne suis pas un humain du tout je suis un elfe c'est vrai je suis docteur on est rendu dans les traditions je suis docteur je suis docteur ça c'est beau tant qu'à parler de tradition j'ai peur c'est-tu une tradition tous nos personnages qui reviennent c'est plus fort que nous c'est quasiment une tradition qu'on a tantôt je suis en train de penser à la différence entre rituel et tradition parce que je me disais ce que j'aimais beaucoup moi je me dis oui d'avant puis ce que j'aimais beaucoup du oui c'était vraiment plus le social et le rituel que tu amènes le gros bon puis après tu le casses sur la table tu le crisses en gorge à quelqu'un tu mets la cocotte dans le nez puis finis à la prison tu joues à la bouteille avec la tête du gars puis c'est toi qui regardes pourquoi t'es rasse parce que vous êtes juste deux genre t'es là c'est super je vais pas aller la tête épeurée il y a déjà de même genre après il y a l'ouvert t'es là comme ta langue est fait de bram c'est une belle conversation on n'a pas parlé avant je comprends pas ouais je sais y'a pas de fin à ce qu'on parle parce que je t'écoute parler puis il me vient d'autres idées mais ça va pour se célébrer question de main ça filme-tu ça ben ouais ça filme c'est tellement live que j'entends la police arriver c'est live en plus les gars ça l'air c'est bénéficit ça reste à la bouteille c'est il y a le fort aux airs de queue on a eu un appel le détecteur de bite a explosé on s'en arrive chez vous les traditions je savais pas que ça nous ferait faire ça on est trash donc ouais non c'est ça moi c'était plus le rituel de fumer je me demandais tu peux la différence entre une tradition mais là on a un rituel de regroupement de fumer je pense que les traditions et ou le rituel ça peut juste sortir de la routine un peu pis te rendre les choses anodines ben je pense c'est à ça que ça sert à la hausse moralement ça fait du bien parce que c'est une journée comme un autre mais tu vas voir toute ta famille c'est ça l'affaire on peut pas se le cacher la vie est hardcore peu importe ce que tu vis genre Billy Talent ou non pas Billy Talent non hardcore zéro race fifth zéro je parle même zéro zéro je suis vendu zéro si on parle hardcore hardcore chrétien mais qui parle du yon wow ben non c'est ça mais tu sais les traditions c'est ça l'affaire c'est que la vie c'est pour ça je dis que c'est hard la vie c'est hard c'est sérieux que tu cassines que tu n'aies plus facile qu'un autre c'est quand même difficile tout le monde vit ses difficultés le fait que tout le monde ait des petites traditions tu sors justement ça te permet de mettre tout de côté puis de vivre pendant ce temps-là tu ne penses pas à tes affaires que tu as payées à ton ticket c'est une journée il faut célébrer parce que tout pourrait être une raison on pourrait célébrer n'importe quoi un partage de famille quand tu es là c'est le fun moi j'en ai des cousins je leur parle fuck all rendu là je ne sais même pas si je leur parle vraiment plus mais ceux que je vais parler plus c'est le fun quand tu es un humain raisonnable respectable qui est capable d'avoir des conversations du monde parce qu'il y a des familles dysfonctionnelles que tu ne pourrais pas avoir du plaisir à un réunion de famille puis ça serait des chicanes il y a du bon mais je suis d'accord avec toi en tout cas à chaque réunion de famille il y a tout un l'énergie il est le fun je ne sais pas ça fait deux ou trois fois que j'étais assis puis j'étais assis avec des cousins et cousines que je ne parle pas j'étais assis genre avec ma soeur puis un cousin que la dernière fois que j'ai adressé sa parole de peut-être 3 ou 4 ans c'était le fun j'ai jasé avec lui tout le long mon autre cousine que je vois un petit peu plus souvent mais pas tant mais tu sais j'étais avec ma soeur puis ces deux là ce qui est drôle aussi j'y aurais pas parlé sinon avoir été assis dans le table j'y aurais même pas parlé de la soirée ça puis quand ça fait plusieurs années qu'il y a des trucs comme ça tu sais un moment donné toi tu vieillis là tu viens l'adulte les adultes qui avaient ton âge tu vois l'évolu en tout cas moi j'aime ça avec tous les gens puis j'aime ça voir ça puis là tu vois les tout petits ils sont rendus big ils sont rendus grand ils ont des projets ils sont rendus avocats c'est ça pour moi je trouve ça rare de voir ça je trouve vraiment ça cool mais tu sais pour parler de rituel puis de tradition d'après moi une tradition ça a déjà été un rituel tu sais ce qui était un petit rituel la personne a tellement maintenu ça ça devient une tradition là on parle mettons de au niveau familial pas au niveau du peuple parce qu'il y a des traditions tu sais mettons on est québécois au Québec ce qui serait considéré comme une tradition c'est aller à la cabane à sucre tu sais c'est considéré comme ça le jour de la Noël de la cabane à sucre c'est les classiques traditions un brunch de cabane à sucre un brunch de pâques mais tu sais comment tu vas emmener l'aspect rituel sur la cabane à sucre il y avait une rencontre c'est une façon de procéder dans le temps c'était familial le cabane à sucre le rituel c'est ça le rituel c'est que quand tu vas là à ta tradition il se passe de quoi au début le rituel c'est une façon de procéder pour faire quelque chose vous allez manger tel repos de cette façon-là c'est qui qui va le couper c'est qui qui va le serveur manger de la dinde c'est ça le rituel la tradition c'est plus un événement qui se passe à une certaine fréquence précise le rituel c'est plus interne tout est fin de mois tout est bout de mon bat comme toi est-ce que tu parlais avec ma blonde des bénédictions ça c'est plus rituel des œufs bénédictines c'est une tradition on en fait bien plus c'est une tradition on parle de la bénédiction de Jodela est-ce que toi tu parlais que c'est la bénédiction de Jodela ça c'est la forme rituelle dans la tradition ben ouais c'est ça absolument le plus vieux des enfants ça c'est la partie rituelle de la tradition c'est une affaire béni par papa c'est ça on a ça de démystifier la chose là il dit je vous bénisse mes enfants que Dieu vous bénisse touchez pas à mon annoncle les enfants me reste pas drôle mais reste pas à tout le monde j'achève c'est le fourre-peau prenez un numéro le dernier va saigner numéro 6 à 9 on saignait les corps les normes les tradition moi je suis hard je suis 9 je vous laisse passer les jeunes pas peur de ça je vous laisse passer les jeunes ça sera pas mon premier chevet mon chemin de clé que j'ai dans l'anus mon chemin de croix c'est pas mon premier chemin de croix papa curie m'en a fait un chemin de croix il m'a dit tu es quoi tu es maintenant je te crois papa curie j'ai dit oui c'est le droit chemin suis-je lavé de mes péchés je sais pas mais t'as besoin d'une douche je connais un spot tranquille fais un édivin de l'art je connais un spot tranquille j'ai parti on s'excuse Richard je suis vraiment un modérateur Richard ben Richard doit être intéressant on pourrait asseoir Richard là un gars avec le chandail de lignée pis il nous sort un carton jaune vous êtes plus d'un sujet tradition il y a un gros carton du sujet tradition tradition je vais qu'on revenait ben ouais au lieu d'avoir des grosses pétasses avec nos noms marqués sur leurs boules ça pourrait être ça c'est quand même ils sont pas utiles ok moi je t'enlèverais tout ça pis je mettrais Richard la manée David parle pis il y en a un qui sort un coton noir genre non un coton noir ça c'est l'ultime c'est pas là les gars on a nos codes non les avocats sont chargés ça c'est non 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 je pense qu'ils nous allument ah coton noir tradition oui tradition ben je pense que c'est un peu notre tradition de déraper de même c'est un rituel ça peut être un rituel ici c'est une façon de faire c'est juste calme c'est encore une tradition un rituel on est calme ben c'est une tradition ben moi j'ai j'enlèverai une autre tradition dans le fond quand on pense à ça ben ça vient avec Noël ça vient dans le temps de mes parents quand j'étais jeune on ouvrait les cadeaux le 24 mettons pis le bon Noël c'était le 25 au matin pis moi j'ai toujours gardé ça chez nous que genre même quand j'avais mes enfants quand j'avais mes enfants on ouvre les cadeaux peu importe le jour qu'on est mettons que ça donne c'est le 23 on ouvre les cadeaux ben les bonnes Noël c'est le 25 au matin pareil fait ils sont là ils sont pleins ben moi quand j'étais jeune mes parents disaient que c'était ça qui venait du Père Noël les cadeaux c'était d'eux le bon Noël c'était le Père Noël ils le remplissaient quand on était couché ben moi j'ai gardé ça mais moi il est rempli ben justement cette tradition-là vous en pensez quoi vous autres moi j'ai tout interdit non la tradition de dire à son kid c'est le Père Noël j'ai tout le temps eu un recul là-dessus j'ai eu la misère avec ça moi mes enfants ils savent depuis longtemps que c'est pas vrai tellement qu'un moment donné ma fille elle en parlait à l'école j'ai su il y a un parent qui a parlé un autre parent que le parent me connait que c'est venu à mes oreilles que genre ils chialaient parce que ma fille elle avait été dire ça à l'école je dis hey c'est des kids ils vont le savoir ils vont le savoir à partir de ils ont 7 ans c'est ça ma fille elle en parlait mais là-bas eux autres c'était comme non on dit pas ça t'es à voir j'avais parlé à mes enfants arrête d'y mentir on en parlait à mes enfants quand ils ont posé la question c'est pas moi qui a dit ben fuck all ben t'en penses quoi réellement moi ça m'a tout le temps achalé moi je m'en rappelle avec l'avoir de mes enfants ça a été un sujet une couple de fois j'étais comme j'ai-tu le goût de faire ça cette tradition-là ben moi je suis un rebelle moi c'est ça moi ce que le monde aime pis font j'ai le goût de faire le contraire je sais pas pourquoi c'est plus fort que moi ben c'est parce que ça a un nom je suis un tonal un anticonformiste ben je trouve qu'il y a de quoi de profondément je suis un trou de la fête je suis un pédé je suis un souceux de sa mère excellent vas-y je pense que c'est intéressant j'avais fait notre tour non non tu veux pas t'écoutes vas-y tu te prends un numéro ou non ça c'est si tu veux je peux-tu avec ta mère là-dedans que tu me suces si elle n'a pas besoin de numéro pis je le fais en même temps il le fait avec ses pieds personne ne voit rien ah ils vont le voir quand je vais le faire ils vont le voir je l'aimais plus jusqu'ici comme un F-Miroir un vrai V on ne le rappelle pas Joe Grand V pour rien les gens de les arts Joe Vulve en anglais c'est Grand V-Joe Grand V-Joe c'est drôle mais je trouve qu'il y a de quoi de profondément assez mal-saint il n'y a pas de joie il n'y a pas de corps c'est parce qu'on le sort non non c'est parce que oui je vais y aller c'est pas ça part ça coule ça sort tout de suite c'est clair aussi au SEMIC c'était ça pis on s'entend c'est ça bon vous autres comprenez peut-être pas mais vous allez comprendre un jour moi je veux ça vous dire suivez-nous vous allez comprendre la Chine j'ai pas de side beer aujourd'hui bon gars bon gars non il y a un side speed dans la neige il voulait pas c'est pas vrai on fait pas de ça en fait on est obligé d'enregistrer le podcast tout le monde à l'envers pour qu'il puisse se mettre une bière dans le cul qui ça toi toi steve un suppositoire un suppositoire mais je vais aller pas en suppositoire tu fais le sens baluchon mon beau garçon tu t'as le baluche ça basse un suppositoire je t'ai pas le sens baluchon t'es encore sur le baluchon ça se dit en gré quand c'est un baluchon c'était quoi le sujet on parlait du père de veille je voulais juste dire que je trouve qu'il y a de quoi d'assez malsain dans un agreement un accord social de mentir à tes enfants de leur faire accepter que c'est correct de se faire mentir par tes parents c'est pour ça je vous le demande de votre avis en plus c'est pour de quoi de complètement capitaliste on va s'entendre c'est très stupide parce que capitaliste c'est rien en tant que test c'est un moyen comme un autre c'est genre c'est pas le meilleur système ça c'est pas le meilleur système moi je vais attendre avec toi je pense c'est le meilleur système c'est le celui qui fonctionne je pense qu'il y a un meilleur il prend un bon c'est lui qui a un meilleur oui sûrement qu'il y en aurait un meilleur c'est lui qui a un meilleur rythme de vie dans tout ce qui a été connu à date je pense que c'est celui qui réussit le mieux c'est celui parce que c'est celui qui crée l'avancement le plus mais bref je pense que c'est ça qui arrive tout de suite après le communisme je crois que genre t'es comme forcé de mentir à tes enfants pour être sociable c'est pas forcé il y a personne qui te demande de le faire tu dis à tes enfants genre tout le monde va croire qu'il y a un père noël tout le monde va te dire genre c'est parce que Chris moi je dis à ma fille que le père noël existe toi tu as-tu fait elle vient dire que ça n'existe pas ça il y a comme moi c'est ça moi je vais être honnête avec toi ce que je vous ai conté quand ça m'est venu à mes oreilles ça me fait rire c'est comme ça moi je vais être honnête à base c'est genre c'est comme on s'entend moi je m'en a mes enfants j'ai de l'art d'un fou parce que je m'en a mes enfants puis toi t'as pas menti à ton enfant fait que j'ai de l'art d'un fou veux-tu bien l'arrêter ouais on peut-tu te mentir moi pas vrai ce que je me suis dit c'est qui le câble excuse-moi ils vont savoir c'est une question ouais mais tu sais on enseigne à nos enfants d'être honnête de la confiance puis tout puis tu le t'es plus de bullshit de merde de père noël c'est ça le père noël la fée des dents t'as pas une crise de pièce tes dents de merde tu vas y perdre ça me finit là c'est mon argent que je te donne va chier c'est vraiment be honest c'est le mix signal qui me gosse parce que plus tard je trouve que je vais loin un peu mais je trouve que ça fait juste comme former des enfants à accepter de te faire mentir par des entités supérieures à eux autres ça c'est quand tu vas loin parce que en fond le but de ça c'est pas de mentir c'est pas de mentir le monde ils vont dire c'est ça qu'ils vont dire ah mais là c'est pour la magie de Noël y'ont-tu vraiment besoin de ça les enfants ça a l'imagination y'ont-tu besoin de cette magie de Noël c'est l'imagination que les enfants y'ont vient de la magie que nous on leur donne toi t'es un parent de même jamais rien de magique jamais rien de beau ton enfant il va être de même il faut je suis crissement pas d'accord avec toi David il y a crissement d'autres choses de magique dans la vie que ça c'est des choses vraies c'est des petits moments de famille je trouve que Noël c'est vraiment un je vais t'en donner un exemple juste les cadeaux tu vas prendre un kid que lui il est rendu à 8-9 ans et il croit encore au Père Noël le cadeau il vient du Père Noël c'est bien plus beau de savoir ton parent il t'a fait plaisir il t'offre ce cadeau moi j'avais déjà vécu des affaires comme c'est pas de Père Noël qui t'a donné ça juste le fait comment ça se fait que le petit Chris qui vit dans les quartiers de Richman Père Noël il l'aime même plus que toi parce que toi t'as eu un jeu de déo capotuyer c'est ça à ce moment-là on s'en coller ce style Père Noël était moins genre il faut que tu saches que c'est Père Noël qui t'a donné je trouve qu'il y a de quoi ça fonctionne tellement moi je le dis c'est parce qu'il y a le Père Noël des pauvres moi mais ça fonctionne tellement pas ce style d'histoire de Père Noël je trouve qu'il y a de quoi de malsain tu sais qu'il y a de quoi c'est comme genre ah non on brise pas la magie mais s'il est pauvre on s'en collisse fait que la fondation du Père Noël il y a de quoi derrière ça qui n'est pas là pour la magie pour l'enfant il s'en collisse il y a de quoi d'autre derrière ça c'est la gamique commerciale j'ai fortement l'impression que ça a ramé ça a été installé dans le monde puis le monde ils ont ah oui c'est cute tu ne rends pas de service c'est un enfant puis il y a d'autres moyens de voir la magie des choses non mais si tu arrêtes à 5-6 ans c'est pas pire mais elle est comme il disait à 8-9 ans 8-9 ans je m'en fous c'est même drôle moi je pense que 5 ans maternelle première année il peut commencer à savoir que c'est fou moi j'ai chié dans une boîte je lui ai donné à ma petite nièce elle était folle tu ramènes vraiment ta famille moi je commence à sauter là-dedans c'est la balle de nez moi je suis coupé de l'héritage c'est la barre des quoi il a dit la balle de nez c'était moi la balle de nez c'est pas une balle de nez ça c'est pas une balle de nez à ta nièce elle a une chiasse qui est dans une boîte qui l'attend pour elle elle ne nous fait pas des beaux cadres de main je le sais nous autres on a une canette c'est un petit peu plus cheap tout ça pour t'essais-tu de changer de sujet non je m'aime pas j'essaie de revenir le sujet je suis d'accord avec toi là-dessus je crois qu'il y a beaucoup d'autres façons de créer de la magie pour ton enfant que d'inventer les affaires 80% des parents ne sont pas capables de créer de la magie bien pourquoi nous autres on est le monde créatif moi j'arrive chez nous aujourd'hui j'ai texté à mon gars il n'arrête pas de me dire hé papa je dis quoi il dit far je dis crée c'est car arrête c'est con aujourd'hui j'ai dit quoi il me dit far ça fait quoi far là aujourd'hui j'ai texté mon gars j'ai écrit hé Ben il m'a écrit quoi j'ai écrit far par ça j'ai mis un gif d'un bonhomme qui drop de mic là je suis d'accord moi j'ai la magie je suis content j'étais comme fier de moi j'ai je sais pas du monde mais n'empêche que c'est pas tous les parents qui vont être de même avec leurs enfants il y en a des parents qui vont être formels ils ont besoin du père noël pour créer une magie à leurs enfants moi je n'ai pas besoin parce que je suis un peu officiant je suis un peu calme avec mes enfants j'ai du fun mais il y en a qui ont besoin de ça de se faire dire ils n'ont pas de connexion ils ont mis ça dans la vie de tes enfants pour créer une magie mais c'est vrai parce qu'à un moment donné j'avais un de mes amis que j'enviais beaucoup puis que genre il avait beaucoup il semblait être fortuné à mes yeux puis tout ça puis à un moment donné étant adolescent je me tenais avec lui puis à un moment donné j'ai pendant une grosse brosse il me disait t'sé man moi j'étais vraiment riche d'argent puis de cossins puis tout ça mais j'étais toujours gardé puis j'ai toujours vu que t'étais pas mal plus riche genre de connexion puis d'amour genre mais ça ça vient souvent ben c'est ça la patente on pourrait en parler des heures là de ah c'est bien c'est pas correct mais tout va dépendre du milieu familial pareil c'est ça fait que tu sais oui tu peux faire cette magie là jusqu'à en tout cas je pense qu'à un moment donné il y a une limite comme moi moi je pense 6 ans ben 7 ans je suis d'accord que c'est pas si grave que ça puis ça va ton kid va pas devenir tu vois en série c'est pas si nocif que ça je pense que ces kids là ils ont c'est correct de pas le faire aussi c'est correct ah non c'est ça c'est une ligne directrice que t'es pas obligé c'est ton choix t'as le bout d'embarquer ou pas quand t'as des affaires t'es vraiment t'as comme une responsabilité de faire ça comme du monde c'est pas ça oui mais je pense c'est ce qui peut engendrer la chose aussi t'as aucun manuel mettons tes parents du premier enfant pour vrai t'as pas d'amis qui a d'enfants c'est quand même fuck top ben moi je me souviens j'étais dans les premiers de la gang qui a eu un kid puis c'était comme vraiment t'as pas vu d'autres mondes à gérer pas du tout j'ai appris sur le tour moi à l'ici on jamait en dessous de la chambre c'est un bébé ça c'est un l'intune exemple elle dormait par dessus on jamait fort en dessous de la chambre c'est la musique que je l'amusais avec ça ça bûchait à Chris pis j'allais chez quelqu'un d'autre qui venait d'avoir un enfant pas longtemps après pis c'est comme on va parler moins fort de quoi tu parles Chris nous autres on joue de la musique en dessous de la chambre pis le guide il dort ben tu sais c'est différent chez tout le monde fait que c'est ça tu peux tu scrapper ton kid ou pas ben tous les parents ont cette espèce de crainte là de ah faut faire les choses bien là si tout le monde fait ça ah c'est comme normal ben l'important c'est de respecter la façon de chacun pareil d'élever son enfant moi je m'en fous que le monde fait ça pareil non non c'est ça c'est leur façon j'ai tout le temps de la maison j'ai pas envie d'être pareil ouais mais on s'attend tu qu'on n'est pas pareil ben en même temps on est pareil mais on a pas choisi parce que c'est la vie on est pareil à d'autres monde on se pense unique des fois ben on est tous unique déjà qu'en tant que personnalité on est tous unique on a un style assez unique ben ouais mais moi ce que j'ai à dire c'est qu'il va toujours mettons si on parle en psychologie on va aller loin en psychologie l'humain a souvent la même réaction il va y avoir une situation une érection une érection toujours on est tous les mêmes deux érections vous comprenez ce que je veux dire tu peux piéger quelqu'un facilement avec de quoi que tout le monde va réagir de cette façon on a une tendance on a quand même on a beau être unique mais il y a il y a une façon que l'humain agit le cerveau on a grandisant même univers on a grandisant le monde il y a des chances qu'on se ressemble sur des trucs genre un coup penché de dos tout nu on est tous pareils ben ouais on a tous l'air ridicules tout nu c'est vrai c'est pas beau un pénis c'est pas beau non j'ai inclus le mien maintenant ben ouais c'est pas beau un pénis ça m'attire pas tant que ça non pas tant pas tant que ça ça m'attire pas tant que ça c'est même pas une question tu pourrais le dire c'est même pas une question d'être hétéro-homosexuel il y a beaucoup de filles qui vont le dire aussi c'est pas beau un pénis c'est trop beau un pénis c'est là c'est comme plus foncé il y en a des plus gros il y en a des plus gros il y en a des plus gros c'est vrai c'est plus foncé que le reste du corps c'est pas droit c'est plus foncé il y en a des plus gros que d'autres il y a un show de Louis Siquet il parlait de graines pis ce qu'il disait tu sais mettons je trouverais la plus belle graine à son avis il trouve la plus belle graine pis il parlait de la suce c'est comme c'est qui est drôle il y a raison ce gars-là il y a raison moi tout je le ferais si tu vois mais mettons tu trouves la plus belle graine c'est que c'est une belle graine tu sais je suis capable de dire il est beau cet homme c'est un bel homme c'est un bel homme tu serais tu serais non mais c'est tu sais j'ai pas d'attitude à s'en voir des graines je dirais des gars qui sont beaux à fond de la caisse mais je serais capable je suis capable de dire qu'un homme est beau il est charismatique il est beau il est fourable c'est ça je serais dans mon cas je le pencherais devant sa mère inculable j'y ferais faire l'alphabet je ferais un mother son je me pose-tu une petite question qu'est-ce que t'as-tu peur serais-tu homophobe c'est ça ou t'es homosexuel oui je suis familiphobe mon neveu ça vient dans la conversation tu viens de l'amener là il était pas là il était pas là on laisse ça de côté comment ça fait il faudrait qu'on en parle à ton petit neveu on devrait le faire venir merci David bravo bravo qu'on t'a dit ok on va en profiter pour changer du sujet on devrait le faire venir on devrait le faire venir ici on devrait l'embarquer l'introduire à venir on l'introduire à venir ça pourrait être une belle formule ça ça va ailleurs c'est des affaires on va voir qu'il ne veut on fait du travail social dans des familles pour ce film ça serait drôle mais on est rendu à la question mystère yes donc la question mystère de cette semaine c'est avez-vous déjà entrepris un projet que vous n'avez jamais terminé si vous me faites répéter la question je te les vois dans la fesse c'était quoi? tu dis ça comme je faisais toujours comme je faisais toujours répéter 1 plus 1 il t'égale à quoi? quoi? non mais excuse-moi 1 plus 1 ça peut avoir bien des réponses 1 plus 1 égale 3 ça dépend ce que tu comptes c'est ça je te l'ai ça peut être 2 ça peut être 3 mais si je fais répéter des fois là c'est juste pour m'assurer des choses tu veux de l'assurer non mais je cherche du crostillant que je peux genre mais là c'est tout simplement un projet qu'on a entamé ah mais ça qui a jamais fait un projet entamé qui a pas fini? je connais personne au monde qui s'est dit entrepris ah mais tout le monde a déjà entrepris un projet puis ils l'ont pas fini c'est lui qui a fait ta question de marde ben c'est un crétin ils sont loin dessus là Christelle encore ben peu importe mettons que c'est oui la réponse tu as-tu tu dis quoi mettons toi ton projet pourquoi moi? as-tu entendu ben ok Yoann ben moi j'avais déjà entrepris un projet avec la ville le faire de la saucisse avec la ville la ville de la ville la ville ils m'avaient accepté mon projet m'a aidé je l'avais rencontré puis je l'avais fait goûter ma belle grosse saucisse mais on dit oui tu dis oui ton naïf on fait un festival de la saucisse oui le festival d'un style un moment donné financièrement ça ne marchait pas il fallait que j'intervailler puis je suis un peu en tête là je suis parti à autre chose puis ça n'a pas fonctionné mais tu sais ça c'est un projet parmi tant d'autres ah si tu me fais penser moi j'en ai un mon projet qui est similaire à toi il fallait que je monte un dossier je pouvais avoir la chance d'avoir une subvention du gouvernement il fallait que je monte un formulaire c'est un projet un gros projet que tu décris de A à Z puis si ça passe tu as le droit d'avoir tel montant je pense que c'était 10 000 maximum 15 piastres j'avais un beau projet je voulais faire un film un documentaire dans le fond avec la ville d'Acton sur l'évolution de la ville d'Acton côté économique tu sais comment c'est le fond d'Acton-Veyant puis de là on est rendu là qu'est-ce qui s'est passé d'aller voir les entrepreneurs puis de nous dire pourquoi tu es ici à Acton pourquoi ton entreprise est à Acton tes titres pourquoi c'est un gros documentaire autour de ça puis j'ai eu plein de de styles différents de domaines d'emploi puis tout ça puis de savoir leurs raisons pourquoi ils sont là des personnes âgées qui ont grandi ici qui ont vu évoluer on a beaucoup de jeunes entrepreneurs à Acton qui ne sont pas vieux il y en a beaucoup de jeunes un mélange de tout ça non mais ils peuvent nous dire pourquoi ils ont choisi Acton souvent c'est parce qu'ils vivent ça parce que c'est une belle place non ça ne veut pas dire les jeunes font mal il peut y avoir un local qui la donne bien il n'est pas trop loin il y a des partenaires qui peuvent fonctionner avec sa business ça n'a pas marché ça un local qui la donne bien ben non c'est ça à cause de la pandémie je pense j'étais en train de monter ça direct avant je me rappelle tu parlais de ça moi j'ai rencontré j'avais tout fini j'ai envoyé ça là-bas puis c'est mort dans l'oeuf il n'y a pas eu du suite pendant tout c'était un beau projet j'avais été voir du monde il avait signé il était intéressé ben ouais je suis rendu à une autre place ça va faire 3 ans de ça ça fait 3 ans de ça j'étais ailleurs j'ai d'autres projets mais c'est un projet comme ça qui est décédé malheureusement j'avais de l'intérêt à le faire moi j'aimerais ça faire des documentaires ça c'est un des sujets intéressants ben l'idée c'est que j'ai envie de faire un film j'ai envie de faire un projet d'être créatif puis un documentaire c'est pas c'est pas que c'est plus facile mais c'est le fun tu sais accomplir une certaine connaissance sur un sujet tu sais écrire un film puis d'être différent puis de puncher à l'époque où ce qu'on est rendu on a vu des films assez d'être original c'est pas facile mais un documentaire il y a toujours de quoi parler c'est du vrai un documentaire t'es pas obligé d'être différent tant que ton sujet il est bien puis t'es pas dans la fiction c'est vrai c'est facile de trouver un vrai sujet il existe il est là parle-en c'est ça il y a des gens qui connaissent ton vrai sujet exactement puis c'est ça dépendamment de ton sujet il va toujours y avoir quelqu'un il va être ultra dedans tu prends quelqu'un de passionné puis quand ces gens-là quand ils parlent du sujet qui est passionné tu peux pas passer à côté de c'est intéressant en tout cas si t'es quelqu'un qui est fasciné par la vie moi je suis quelqu'un de positif j'aime ça voir raison d'arriver tu pleurais je sais c'est un gros beau puis toi maquilleuse moi c'est un documentaire c'est à CIL genre à McMasterville il y a une compagnie qui faisait qui faisait des explosifs qui faisait de la peinture aussi tu peux retrouver ça dans quelques années genre CIL la peinture souvent de métal ou des trucs de même ou de béton et puis c'est juste que ça j'aime vraiment à donner puis tout le monde qui travaille parce que CIL c'est une compagnie ça veut dire quoi CIL c'est comme insect lick lick comme incest incest and lick oh du viens l'inceste pour du lichage shit puis tu vas me faire craindre que ce projet-là n'a pas fonctionné ouais tu vas créer un podcast on va le faire ensemble on va te le régler ton projet pour faire ça dans la chambre moi dans ma vie en tant que telle ça a juste pas fonctionné surtout avec le COVID puis que les gens qui travaillaient parce que ça a explosé à CIL je m'en rappelle plus dans quelle année dans les années 80 tu m'as déjà parlé de ça justement on parlait de documentaire puis tu m'as parlé de ça ouais puis ça a explosé puis c'est ça qui a explosé qui se retrouve pas mal de l'autre côté du Richelieu de Saint-Hilaire puis il y a beaucoup de monde à qui tu peux parler que genre quand ça a explosé premièrement ça va ça perd assez ça a vraiment vibré les vitres à Maton du monde qui vivait à Hatterburn Park Saint-Hilaire ça vibrait les vitres ils ont fait comme puis genre ils ont retrouvé des morceaux d'humains de l'autre côté de la rivière avant que ça a explosé ouais et puis j'ai du monde dans mon entourage qui ont travaillé là mais ça en vient de vieux tout ça puis il y avait du monde que j'ai vu il y a peut-être 4-5 ans de ça qui avaient mettons 70-80 ans que j'aurais pu interviewer mais j'avais pas l'équipement tout simplement l'énergie puis l'initiative souvent c'est cette partie-là qui manque c'est parce que on va s'entendre là-dessus mettons tu as le goût de faire ça le temps que ça juste ouais exactement le temps que ça te prend le temps de le mettre en branle toi t'as encore l'étude t'es-tu des projets d'études t'as des projets autour de l'étude qui touchent à ton étude des fois c'est personnel aussi t'es déjà t'es fidé à ce fuck-là nous autres on a les kids on a un mélange de ça t'as un projet de saucisse on te decide moi j'ai des contrôles ici et là c'est jamais j'ai pas un horaire fixeur c'est weird comme mélanger trouver un affaire à la main c'est compliqué d'arriver et tout d'arriver genre c'est des gens admettons il y a beaucoup de personnes qui sont dans les maisons vieux pour dire ça poliment mais t'es comme je pense qu'on se dit un centre d'un personnage j'ai un abattoir un escrave vieux un escrave vieux Soul & Green Soul & Green c'est un vieux film de science-fiction d'aller voir quelqu'un d'aller voir quelqu'un et dire j'aimerais ça que tu me parles c'est weird un peu je sais pas moi je l'ai déjà fait et ça se fait bien c'est d'avoir le temps de le faire ce qui est difficile c'est de faut que t'aies tu montes l'intro t'as l'os de la chanteau de l'os pour le sujet puis vers la fin tu dois conclure quelque chose c'est ça qui est la difficulté quand tu vas le faire ton projet t'amènes quoi à la fin c'est quoi tu vas dire à la fin parce que tu veux laisser une marque quand t'as ton projet souvent t'as un l'os t'as un l'os et ce qui te manque c'est la chère auto puis tu veux pas genre une vieille chère pétrine tu veux mais c'est parce que que ça soit vraiment un documentaire c'est pas la partie difficile d'aller parler à quelqu'un ça ça va être facile parce que la personne que t'as choisi c'est elle qui va te fider parce qu'elle connait ce que tu veux pas choisir pour rien c'est ça tu vas aller la chercher elle va parler mais une fois que tu vas avoir toute la documentation puis tout qu'est-ce que tu vas imaginer si tu veux pas rendre les gens tu vas pas rendre s'ennuyant parce qu'écouter quelqu'un parler en vraie vie c'est pas pareil t'es avec il y a une connexion tu parles mais là tu fais passer ça à un écran les gens ils étaient pas dans ton projet t'es plus là pour chaser il y a quelque chose dépendamment de ton style là tu fais communiquer une information à travers un écran faut que tu imagines tes choses mais t'as-tu le nécessaire c'est là que vient l'énergie d'eux ben juste ça te prend un script de base au moins mais le but c'est pas nécessairement de prouver de quoi ou de prendre une position c'est juste de cataloguer cet événement là parce que j'en entends vraiment pas gros parler puis j'ai pas fait une recherche approfondie mais je le vois pas mais dans ton projet l'idée ça pourrait être juste lancer de quoi afin qu'il laisse réfléchir ouais parce que ça peut être juste ça sous forme de slogan maintenant ouais mais ton projet ça pourrait être nice ça c'est pas perdu c'est des projets qui existent encore ben il faut que je le laisse dépêcher parce que les gens qui travaillaient là ça fait déjà 40 ans ils ont 20 ans qu'ils travaillent là ils ont 60 ans minimum ouais ça fait que le terrain j'ai 30 ans mais ça pourrait être un futur projet de fourreur ça pourrait être autre moi c'est genre l'affaire qui me passait on pourrait faire ça sans le le confirmer mais mettons qu'on lance ça dans l'univers pourquoi pas peut-être c'est rien qui arrive pour rien on est des coups forants on aurait parlé des morceaux de cadavres qui ont volé jusqu'à Saint-Cent jusqu'à Saint-Islaire là on est trop on peut travailler sur de quoi c'est ça parce que on a le temps aussi du temps on en a un hasard moi je suis rendu quasiment à neuf jours personnellement j'ai du temps neuf jours pis toi un projet que t'as abandonné si tu te lâches il l'a dit il l'a dit ouais Christ t'étais où j'ai approché la ville mon projet de saucisse ils m'ont accepté ils m'ont payé pendant un bout pour que je fasse ça j'avais trouvé mon local j'avais trouvé j'avais des saveurs j'avais tout tu as des saveurs ben moi c'est avant de faire mes saucisses que je fais présentement j'avais eu un projet que j'avais approché la ville pour faire de la saucisse pour vendre dans les restaurants pis vendre partout pis j'avais trois enfants obligé de répéter ton histoire pour moi c'est moi qui est chaud pas eux autres qui écoutent Christophe a quel âge il a 5 ans je sais pas si j'avais Christophe ou non mais en tout cas mettons il était à sa limite un moment donné j'ai comme fait on n'arrivait plus je travaillais je me suis trouvé une job il était pas né que t'as sur le bord c'est dans ces années parce que je suis retourné travailler une job 40 heures pis je me rappelle on avait fait des tests chez vous on faisait des trucs dans un truc vapeur on testait des cosses des saveurs je t'avais aidé à prendre couple de saucisses je m'étais acheté une petite machine de saucisses dans ce temps-là pis on m'a fait aux cerises bleuée et menthe ça c'était bizarre j'avais vraiment mis trop de menthe peu importe la saucisse c'est bon c'est ça ça c'est un projet pendant que t'as d'autres t'sais combien de fois je me suis dit je vais faire telle affaire pis j'allais dans ma tête t'sais aussi ridicule qu'un moment donné moi ça fait longtemps que j'ai dit je vais faire de la sculpture sur le bois ça fait longtemps que je vais faire ça de fort moins 12 ans j'ai appelé à des places un moment donné je vais faire scuter sur le wood on a sculpté my wood pis t'sais je me dis j'avais même appelé à une place où t'sais qu'eux ils donnaient des cours ça venait avec la planche de bois tu pouvais faire une pancarte mettons t'sais ils donnaient ça pis ils te montraient des techniques j'ai appelé t'sais c'est pas un vrai gros projet c'est juste que c'est de quoi qu'il m'allumait j'avais appelé le gars pis tout pis finalement j'aime aller j'ai pas ça peut être aussi ridicule qu'il y ait de finir de lire un livre moi j'en ai un ça fait 2-3 ans j'ai de finir j'ai pas capable j'suis trop occupé ailleurs la philosophie dans le boudoir de 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 ouais j'ai de finir c'est pas stimulant tu le lis c'est quoi le problème avec ce livre-là ça se tue pas il est trash as fuck c'est la partie intéressante tu lis là il y a des conversations entre les personnages ils se parlent entre eux pendant qu'il faut ouais on se dit carrément c'est ça pis c'est trash c'est intense pis là après ça il y a un chapitre qui équivaut à le corps du livre qui se met à parler de il philosophe sur le gouvernement plein d'affaires de même pis là il part pis t'sais c'est du gros français là t'étais dans un mood que si c'était spécial là tu tombes dans quelque chose que c'est plus la même game là c'est qu'à temps que tu reviendes fait qu'il y a une couple d'étapes de même dans le livre j'ai pas vu ça le faire mais t'sais ça fait un bout j'aime lire pour vrai mais ça c'est parce que tu prends pas le temps tu prends pas le temps tu prends pas le temps tu prends le même t'es ailleurs j'ai d'autres projets j'ai quand même d'autres affaires ouais mais t'sais mettons des fois on se dit je pourrais faire moi ça j'en ai un livre ça fait un an que je m'ai dit je vais le lire j'ai lu un autre livre pendant que je lisais lui pis je me dis je vais le finir je vais le finir pis je prends juste pas le temps le jour c'est que je vais décider de le lire trois jours c'est réglé je le lis le soir au lieu d'allumer la télé je lis mon livre pis une fois ton agace avant la télé pis l'allumer ouais c'est ça je suis là c'est parce que regarde je te cachera pas lire un livre c'est pas mal plus difficile que de jouer un jeu d'écouter la télé ouais ça te prend un minding de lecture exactement pis mettons j'assieds de lire la fin de soirée oublie ça je lis deux lignes dehors c'est l'affaire la plus formidable tu lis là tu te dis je suis dedans tu t'es assis dans ton lit je vais aller j'oublie ce que je lis ben j'écoute la télé chez les yeux grands de même à deux heures du matin faudrait même que je dorme tandis que j'aurais lu un livre à huit heures pis moi ce que je trouve clair c'est ça je lis mon livre pis quand je regarde mettons je lis dans mon autre session que j'ai lu ça t'installe dehors au soleil pis tu lis ça c'est bien c'est des moments comme ça ben tu ta famille fait quelque chose ben j'attends t'attends quoi ben le bon moment faut-tu faire ça comme il le faut le bon papa non pas le bon moment tu te pratiques sur le premier enfant pis paf tu te perfectionnes parce qu'il faut pareil parce qu'après ça t'auras pas la chance de faire le deuxième je vais être en tour je pense qu'on peut te chiner je pense qu'on peut te chiner je pense qu'on peut te chiner ciao ciao